Alors côté musique, certains pourraient dire que tu étais peut-être un opportuniste en disant en 75, Serge Hainsbourg a fait du riguet, c'était la mode. Ah non, je regrette, c'était avant Bob Marley. Bob Marley est venu, on a entendu Bob Marley après, après, juste après. Moi je l'ai senti, c'est pas opportuniste, c'est le feeling, savoir, pas savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est la même force. Je vais terminer mes questions, en 85 c'était Funky, le classique dans toute époque, donc ça c'est pour le côté qu'on pourrait dire opportuniste, et puis d'autres diront, dans Serge Hainsbourg, digère et en fait fait complètement autre chose, donc c'est pas du tout un opportuniste, c'est plutôt un magicien de la musique. Tu te vois dans quel sens, toi de nos côtés ? Tu en dis... Oui, enfin, un visionnaire, il sera éjecté, parce que ses contemporains ne comprennent pas, comme tous les Van Gogh et autres. Nicolas Dostal qui se défenestrent, il me dit Gliani, misère, et moi je suis beau à craquer, donc il y a un lézard là-bas. Je ne veux pas dire j'ai du génie ni j'ai du talent. Quoique... Je me souviens d'une discussion, je me souviens, au cours du passage que tu avais fait à Lyon, et tu m'avais parlé d'Edith Piaf à ce moment-là, et tu disais que c'était un de tes plus grands regrets professionnels. Oui, parce qu'on s'est rencontrés, et elle dit, qui c'est ce garçon-là ? On me dit, c'est garçon. Alors, il y a des journalistes qui étaient assez durs à l'époque avec moi. Elle dit, mais avec des yeux pareils, c'est pas un méchant garçon, menais-le-moi tout de suite. Représenté, il était déjà pas très bien. Et j'étais boulevard Suchet, vide, elle détestait le meuble. Et elle dit, c'est un jeune homme, on va travailler ensemble. Et puis j'en rappelle du peu. Encore un regret, parce que c'est la dernière chanteuse populaire. Populaire dans le sens noble du terme. La dernière, un peu et l'autre. Il y avait une chose aussi que tu m'avais dit à cette époque-là. Tu regrettais d'avoir repeint ton mur, qu'il t'entrouvait la maison, parce qu'il y avait plein de graffitis. Et en fait, tu avais dit, mais en fait, j'ai fait une connerie. Est-ce que les graffitis sont revenus aujourd'hui ? Ils sont revenus plus que jamais. J'ai eu huit jours de... Je me suis dit, merde, les gamins, ils m'aiment plus. C'était blanc, c'était magnifique comme ici. Et paf, ça a recommencé. Mais tout est très gentil. Très gentil, il n'y a rien de méchant. Je peux pas repeindre, sans arrêt. La maison est célèbre. Et surtout ouvertes. Ah non. Il y a des protections. Le couple Serge et Gainsbourg-Médias, c'est un couple du style un peu je t'aime, moi non plus. Les médias, c'est quelque chose qui t'attire, qui te fascine ? Autant que non, t'en es revenu, après tout... Les médias sont indispensables. Je dis triangle équilatéral, presse, radio, télé. Sinon, on n'existe pas. Donc il faut jouer le jeu. Professionnel. Il faut le faire intelligemment, pas comme un con. Enfin, je suis loin d'être con. Se mettre à poil à la lune de libération, ou venir comme aujourd'hui, par exemple, inaugurer un magazine disque, t'en as plus besoin ? C'est sympa. Qu'est-ce que recherche aujourd'hui Serge Gainsbourg ? Il a tout là-fois. Il se recherche. Il ne s'est pas encore trouvé. Il veut se survivre. Pas après ma mort, je vais rien foutre. Il se survivre, c'est-à-dire aller faire des flash... Pas back, passé, qu'il rigole. Non, flash forward. J'ai encore des choses à dire. Je ne suis pas encore créé. Loin d'être créé. Dans toutes les disciplines. Si le couple Média-Serge Gainsbourg-Marche, le couple Serge Gainsbourg-Solitude, c'est pas... C'est pas ton... Le couple, c'est-à-dire ? Disons Serge Gainsbourg et la solitude, c'est pas quelque chose qui te branche ? Si, je suis très solitaire. Actuellement. C'est de ma faute. J'ai fait conneries avec les filles. J'ai fait... Les abus d'alcool. Casser la gueule. On ne connaît peu de vrais copains. Enfin, à ma connaissance, Julia Dutronc. Exact. La position de Serge Gainsbourg face à l'habitier. C'est très dur. Deux, trois, 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 trois... C'est très dur, l'amitié, parce que ça n'implique pas le sexe. Donc ça doit être... Très... Pur. Ça doit être très difficile. Tu as été déçu par l'amitié ? Oui, j'ai été déçu. Oui. Donc j'ai jeté beaucoup. Là, c'est moi qui j'ai jeté. Puis je ne suis pas le mec à avoir des parasites autour de moi. Oui. Ou des secrétaires. Mais je... Je suis solitaire. J'écoute le silence. Ou le dernier dix de Gênes. Ou mon dernier... Une fois que j'ai cette situation, je passe au classique.